Aujourd'hui on va parler de deux profs différents dans deux écoles différentes. Parce que vous savez, tous nos professeurs vivent plus ou moins sur un champ de bataille parce que les élèves font la loi et que le prof ne peut pas répondre sous peine d'aller en prison. Et le premier, c'est un armentier. Il y a un lycéen de 16 ans, soupçonné d'avoir menacé d'égorger l'un de ses professeurs, qui a été interpellé et placé en garde à vue et ne vous inquiétez pas qu'il sera sûrement bientôt relâché. Relâché comme ça, mais même pas le bras électronique. Juste relâché, tout court. Avec rien, une petite tape sur les fesses. Un adolescent de 16 ans scolarisé au lycée Paul Hazard à Armentière a été placé en garde à vue ce mardi matin à appris acte 17. Il est soupçonné d'avoir menacé de mort l'un de ses professeurs. Ce sont des propos inquiétants tenus par cet adolescent lundi qui ont été rapportés aux policiers. Durant des échanges avec ses camarades sur un réseau social, ce lycéen aurait fait part de son intention d'égorger l'un de ses professeurs. Un signalement a été effectué sur la plateforme Pharos, portail de signalement des contenus illicites de l'internet et forces de l'ordre ont rapidement réagi. Un dispositif de police a été mis en place devant l'établissement ce mardi matin et le jeune suspect a été interpellé peu après 7h à son arrivée à l'établissement. Inconnu des services de police, le lycéen a été conduit au commissariat de la ville pour y être interrogé. Ok. Samuel Paty, 1973-2020 Ça va, c'est un musulman. On va lui laisser une chance. Il avait eu une mauvaise note, Kevin. Dehors, plus de CAF, plus de HLM pour les parents qui l'éduquent. Sortira-t-il à temps pour la cantine ? Suspense à son comble. Il sera viré deux jours puis réintégrera son établissement. Après quelques cours de théâtre, tout s'arrangera. N'est-ce pas Emmanuel Macron ? Ouf ! Pas de Légion à titre posthume. On est en galère de stock. Agression, décapitation, couteau. Bon, il a 16 ans et on ne connaîtra pas son blase. Sûrement un Kevin ou un Matteo comme d'hab. Encore un Kevin. Un nom pour le petit sacripant. Ça sert à quoi ? On sait bien qu'il ne se passera rien. Nom et prénom du musicien. Ici, on est à Orléans. Je crois que c'est la première fois qu'on parle d'Orléans, les copains. Il y a une prof qui s'est fait défoncer par une élève. Parce que la prof, elle lui a confisqué son téléphone. Évidemment, quoi de naturel, que défoncer sa prof si elle a osé prendre son téléphone parce que tu regardes tes textos plutôt que d'écouter le cours. Et du coup, la prof a le visage tuméfié. On va regarder ça. Les enseignants du lycée Potier d'Orléans, dans le Loiret, ont tenu à faire part de leur solidarité suite à l'agression d'une collègue professeure d'histoire-géographie par une élève de première STMG. Les faits se sont produits ce lundi midi, lorsque l'enseignante a confisqué le téléphone portable de l'élève. La prof lui avait confisqué son portable pendant le cours et n'a pas voulu lui rendre à la fin. L'élève s'est approchée du bureau. Elle a eu un mouvement brusque et la prof a eu peur et lui a donné une petite claque. Cela n'a pas plu à l'élève, qui a répliqué avec un grand coup de téléphone sur le front de l'enseignante, raconte un élève témoin de la scène à France Bleue. On se demande comment elle va pouvoir revenir en cours. L'enseignante a dû être prise en charge par l'une de ses collègues. Elle a déposé plainte et s'est vue prescrire un arrêt maladie. Les professeurs ont exprimé leur colère et leur inquiétude en suspendant les cours ce mardi et en se rassemblant dans la cour de l'établissement. Sylvie Lenné, professeure de français et déléguée du syndicat SNES, a souligné l'importance de cette mobilisation à nos confrères. Aujourd'hui, notre collègue est sous le choc. Elle a le visage tuméfié, une griffure au front. Elle n'a pas juste pris un coup de téléphone. Elle s'est faite défoncer. On se demande comment elle va pouvoir revenir en cours. L'élève impliquée, jusqu'alors non considérée comme problématique par ses camarades, fait l'objet d'une exclusion provisoire. Et passera prochainement en conseil de discipline. Elle risque, risque, Une exclusion définitive du lycée. A votre avis, est-ce qu'elle va être expulsée pour de bon ? Je suis pas sûr, hein ? Le lycée Potier est l'un des plus importants du Loiret avec près de 2000 élèves. Ok. Aviré de tout établissement définitivement. Arrêt CAF HLM pour les parents qui l'éduquent si mal. Abusif, l'élève musulmane. Prénom. J'aime bien. Lui a donné une petite claque, mais a reçu un grand coup de téléphone. Les deux sont auteurs de violence. En fait, je l'ai vu hier l'article. Il y en a plein qui disent que oui, la prof était méchante, elle a donné une claque et que l'élève... Elle a juste réagi comme il fallait. Franchement... Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire en commentaire, est-ce que vous pensez que la prof est si entort que ça ? Surtout qu'on est quand même dans un contexte où les profs se font égorger tous les jeudis. On peut comprendre que la prof, il y a une claque qui est passée, quoi. Elle voulait se défendre, elle a cru qu'elle allait se faire sauter dessus. Ce qui est d'ailleurs arrivé, au passage. Il faut comprendre aussi. Puis ça va, c'est une claque. Un coup de bête de baseball. Bon. Suite à ça, on va regarder un dernier fait divers. C'est ici, à Saint-Malo. On va rester dans le domaine de l'école. Il y a un mec qui s'est pointé dans une école avec un fusil. Parce qu'il n'en pouvait plus des cris de ces gamins-là qui s'amusent dans les cours de récré. C'est insupportable. Donc il s'est dit que vas-y, on rend un fusil, on va faire un petit coup de ménage. Peut-être que ça ira mieux. Un homme soupçonné d'avoir menacé des enfants qui se trouvaient dans la cour de récréation de leur école avec un fusil à Saint-Malo, il est vilaine, a été interpellé ce mercredi. Déjà connu des services de police, il a été placé en garde à vue et appris actus 17. Les faits présumés se sont déroulés la veille à la pause déjeuner entre midi et 14h. Le mec n'aime pas entendre du bruit ? À 14h, c'est quoi ce mec ? Parce qu'à l'arrière, il y aurait un tapage nocturne à genre 1h du matin. Je comprendrais. Mais entre midi et 14h, c'est quoi son problème ? Un homme armé d'un fusil est monté sur le mur d'enceinte de la cour de l'école privée Montjoie, rue de Riancourt, et a insulté des enfants en les menaçant avec son fusil. L'alerte a été donnée, mais le suspect avait déjà disparu. La direction de l'école a informé le commissariat des faits par e-mail. J'imagine l'e-mail. Oui, il y a un mec qui s'est pointé avec un fusil qui a mis en joue les élèves. Le mail, il doit être incroyable. Un fusil découvert à son domicile. Une enquête a été immédiatement ouverte et les policiers ont interpellé l'auteur présumé des faits à son domicile situé à côté de l'école. Une perquisition a été réalisée à son domicile et a permis de découvrir un fusil lui appartenant. Lors de ses premières déclarations, le suspect, qui est inconnu des services de renseignement, a indiqué qu'il n'en pouvait plus d'écrits des enfants. Le commissariat de Saint-Malo est chargé des investigations. C'est quoi cette excuse ? Est-ce que les mecs s'imaginent qu'en disant « Ouais, mais j'en pouvais plus d'écrits des enfants » que le juge ou les policiers de dire « Ah, c'est bon, je comprends, c'est bon, relâchez-le en fait. » C'est quoi ? C'est pas une excuse. Bon. La direction de l'école a informé le commissariat des faits par e-mail. Par e-mail. Et il met un petit gif. C'est vrai qu'ils ont pu juste appeler la police. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager lesquelles commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada